Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, chose promise, chose due, on va parler des Indiana Pacers, les Pacers qui sont 5ème présentement ce dimanche 25 mars où j'enregistre cette vidéo, ils sont 5ème à l'Est, ils sont pratiquement à 60% de victoire, ils étaient à 51% de victoire la saison passée, donc ils réalisent une saison tout à fait impressionnante et spectaculaire en progression par rapport à l'exercice précédent et c'est d'autant plus impressionnant que l'équipe compte 80% de nouveaux joueurs, il y a 3 nouveaux titulaires par rapport à l'année dernière et que Paul George et Jeff Teague, les deux locomotives de la saison passée, ont été échangés ou ont signé ailleurs, à eux deux c'était quand même 42 PER en cumulé, plus 5 en box plus minus en indice d'impact, donc la saison elle a été mouvementée, j'étais pas du tout fan du transfert Paul George contre Oladipo et Sabonis, pas tant sur le plan sportif mais plus sur le plan finance parce que récupérer Oladipo ça voulait dire récupérer ses 21 millions la saison sur 4 ans, ce qui pouvait effectivement plomber les finances de ces Pacers, mais il faut croire que les Pacers ont très 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 bien joué le coup et c'est pour ça que ce sont les professionnels et que je suis l'amateur parce que Oladipo fait une superbe saison et qu'il est le catalyseur de cette équipe, évidemment cette équipe des Pacers est un cas très 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 intéressant parce qu'ils ont appuyé sur le bouton reset, c'est à dire qu'ils ont considéré que l'effectif qu'ils avaient la saison passée il est arrivé en fin d'un cycle, donc ils ont appuyé sur le bouton reset, on change tout, mais ils ne sont pas passés par la case reconstruction tanking, dans le cadre de cette reconstruction, ils auront construit en récupérant des joueurs de qualité qui sont venus remplacer d'autres joueurs de qualité, on continue à développer des jeunes joueurs en interne et on a réussi comme ça à franchir un cas, donc c'est vraiment un cas très 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 intéressant et évidemment, cas très intéressant implique un passage au crible, on va essayer d'analyser cette saison 2017-2018 des Indiana Pacers, leur force, leur faiblesse, qui doivent-ils remercier pour cette bonne saison et puis en jetter un oeil sur leur futur, vous verrez qu'il est intéressant. Ok, passage au crible, Indiana, quelle est ta force ? Eh bien, je vous spoil l'intégralité de cette vidéo, la force d'Indiana, c'est que l'équipe n'a pas vraiment de faiblesse, c'est vraiment l'archétype classique de l'équipe Couteau Suisse, qui sait faire pas trop mal plein de choses et qui, à contrario, il y a très 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 peu de choses qu'elle fait vraiment mal et c'est comme ça finalement que l'équipe s'est construite et c'était déjà le cas la saison passée. 12e attaque cette saison, 12e défense, donc on a vraiment polyvalence totale, on était 15e et 16e respectivement la saison passée, donc on a franchi encore un cap, tout en gardant cette polyvalence, donc on arrive à bien attaquer, on arrive à bien défendre. La saison passée, l'équipe, je vous le disais, c'était 51% de victoire, on est pratiquement à 60, on verra comment ça finit, mais dans le cadre de cette progression, on est allé gagner évidemment des matchs. En plus, ce qui est intéressant, c'est que cette équipe d'Indiana, elle a une attaque structurelle en 4 extérieurs, 1 intérieur, avec souvent Taddeus Yang qui va s'écarter, même s'il peut venir fixer au poste bas, et à ce moment-là, on laisse Miles Turner dedans, ou en inversion, Taddeus Yang qui fixe au poste bas et c'est Miles Turner qui flotte à l'extérieur, donc cette structure 4 extérieurs, 1 intérieur, et on est souvent dans une configuration en 5 out, c'est-à-dire les 5 attaquants d'Indiana, ils sont loin du panier, au-delà de la ligne à 3 points, ou en tout cas au-delà des 5 mètres, et on a un fonctionnement de l'attaque qui ressemble un petit peu au fonctionnement de l'attaque de Miami dans les années 2010-2014, les années LeBron, Dwayne Wade et Chris Bosch, ça permet cette structure d'étirer l'attaque. On étire l'attaque au maximum, ça crée des intervalles pour attaquer en dribble, et on a des joueurs vifs qui peuvent attaquer en dribble dans les intervalles, et puis si ça ne vient pas aider, on va au bout en lay-up, et si ça vient aider, on ressort sur des tireurs. Indiana, 6ème meilleur pourcentage de la NBA sur les drives parce qu'on a étiré l'attaque et on a des bons intervalles pour attaquer et aller finir en dessous, donc recherche de points au pourcentage en dessous, ça sera toujours une bonne recette pour booster une attaque. Et puis, on en parlait, s'il y a une aide, on ressort sur les tireurs extérieurs, sur des 2 points longs, ou sur des tirs à 3 points. Indiana, c'est la 12ème équipe de la NBA sur le pourcentage de réussite, sur les catch and shoot à 3 points, 12ème attaque, 12ème pourcentage, on retrouve un petit peu cette corrélation. Au global, l'équipe à la 9ème adresse de la Ligue sur les tirs à 3 points, c'était déjà le cas la saison passée, je crois même qu'ils étaient 5ème ou 4ème de mémoire, donc on tire efficacement au-delà de la ligne à 3 points. On n'est par contre pas du tout dans le schéma ultra quantitatif où on va surabuser du tir à 3 points. On n'a que le 26ème taux d'usage, donc les Pacers, ils tirent bien à 3 points, mais ils ne surabusent pas du tir à 3 points. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils tirent beaucoup à mi-distance. C'est la 2ème équipe de la NBA juste après l'NX qui tente le plus de tirs à mi-distance. Et ils ont la 5ème adresse sur ces tirs à mi-distance. Par contre, comme toujours, c'est pour ça que le tir à mi-distance est en train de disparaître en NBA, avoir la 5ème adresse de la Ligue, donc être très bon, dans les tirs à mi-distance, ça veut dire être à 43%. Ça veut dire être à 43% au tir réel parce que ce sont des tirs à 2 points. Avoir la 5ème adresse sur des tirs à 3 points, ça veut dire être à 60% au tir réel. Vous voyez, la non-efficacité entre guillemets sur le tir à mi-distance a conduit plein d'équipes, Deep Rockets, à abandonner ses tirs à mi-distance. Les Pacers n'en sont pas là, comme les Spurs ou comme les Warriors. Ils tirent assez fréquemment à mi-distance et c'est une composante importante de leur attaque parce qu'il y a un gros volume de tirs qui se fait sur les 2 points longs, on va dire d'entre 4 et 6,50 m. Beaucoup de séquences de curl, beaucoup de séquences en floppy, donc avec un joueur qui va se démarquer sans ballon, qui bénéficie d'un écran et qui vient se représenter. Et si ça a mal communiqué en défense, il prend le tir et souvent sur les curls, on va vers le cercle, donc on a un tir à mi-distance ou on a une sortie d'écran à off-screen pour un tir à 3 points. Et puis, à côté de ça, on a beaucoup de séquences où les intérieurs, Tadeo Xiang, Turner, Jefferson, sur des poses d'écran ou sur un flottement à l'opposé, il reste à mi-distance, il récupère la passe et il sanctionne à 4,5 m. Ce qui explique aussi ce volume de tirs à mi-distance important parce que les intérieurs tirent beaucoup à mi-distance. Et puis, on a aussi Collison et Joseph qui utilisent beaucoup de séquences en pull-up, c'est-à-dire que je suis en train de dribbler et je prends un tir à mi-distance en sortie de dribble parce qu'ils bénéficient d'un écran et ils vont sanctionner à mi-distance sur cette sortie d'écran. Collison, c'est 50% de ses points marqués en pull-up, 35% de ce total, c'est sur des deux points. Joseph, on est à 45%, 38% c'est sur des deux points. Et Al Jefferson, 27% de son volume de points marqué, c'est sur du catch-and-shoot à deux points. Et Turner, on est à 54%, donc ça rejoint complètement ce que je vous disais. Beaucoup de séquences en pull-up ou si c'est pour les intérieurs en catch-and-shoot sur des tirs à mi-distance, c'est pour ça que le volume est relativement important dans cette attaque des Pacers. Parce qu'on regarde la shooting chart, on retrouve ce volume de tir à mi-distance qui est relativement important. Ici, dans l'axe panier-panier, on retrouve l'adresse à trois points tout à fait correcte dont on parlait, avec notamment une très belle adresse dans le corner, mais aussi ici, on va dire, dans le triangle supérieur. Pratiquement dans l'axe, là où on a un petit peu plus de difficultés, c'est pour finir très très fort au cercle dans la raquette. Je vous disais que sur les drives, les Pacers étaient bons, mais au-delà des drives, sur des séquences où on va se rapprocher du cercle, c'est un petit peu plus compliqué. C'est une démarche de progression aussi de l'équipe. Les Pacers, équipe de la NBA qui utilise le plus et d'assez loin le pick-and-roll cette saison en NBA. 19% de leurs séquences d'attaque, c'est un pick-and-roll ou celui qui est porteur de balle, donc généralement l'arrière qui bénéficie d'un écran va tirer juste derrière. C'est les pull-ups dont je vous parlais juste un instant. 19% des séquences sont pour du pick-and-roll porteur de balle avec la 7e efficacité de la NBA. Donc, on le fait souvent, ça marche bien. Et à 11,5%, ils ont de très très loin le plus haut taux d'usage du ce qu'on appelle le pick-and-roll roll-man, c'est-à-dire que c'est le poseur de l'écran qui ouvre et qui soit va bénéficier d'une passe pour finir en dessous, soit bénéficier d'une passe et tirer à mi-distance. On en parlait jusqu'à présent, jusqu'à l'instant, par contre seulement la 27e efficacité. Donc, on fait beaucoup de roll-man sur le pick-and-roll, mais comme il y a beaucoup de tir à mi-distance où on est à 42-43%, eh bien, on n'a pas une superbe efficacité sur ces séquences où on va ouvrir et aller retrouver le poseur de l'écran. C'est encore une démarche de progression de l'équipe. Ce qui est fascinant, c'est que la structure de l'attaque des Pacers est, à quelques dixièmes de pourcentage près, un copier-coller de la saison passée de 2016-2017. Et c'est d'autant plus spectaculaire qu'il y a 80% de nouveaux joueurs dans l'équipe. Donc, on a un coaching du côté des Pacers qui ne s'est pas du tout adapté au personnel, au nouveau personnel de l'équipe. On a un nouveau personnel qui s'est adapté au coaching des Pacers. Il y a toujours deux philosophies possibles. Et on a repris les bases de la saison passée et on l'a adapté avec des nouveaux joueurs. Des joueurs qui avaient aussi été recrutés parce qu'ils pouvaient s'intégrer dans le dispositif de cette équipe des Pacers. Mais c'est vraiment fascinant de se dire que l'équipe a changé à 80% et on retrouve les mêmes données statistiques d'une saison à l'autre. Je vous ai parlé du pick and roll, des drives, du 3 points. Mais si vous regardez sur toutes les autres variables, les off-screen, les paniers marquants de transition, les isolations, on retrouve quasiment les mêmes fréquences, les mêmes pourcentages de réussite, les mêmes taux d'efficacité. C'est assez fascinant. C'est vraiment assez fascinant. Vous l'avez compris, attaque des Pacers, beaucoup de pick and roll, beaucoup de tir à mi-distance en sortie d'écran ou sur des curls. On a une bonne adresse à 3 points, notamment quand on fait ce qu'on appelle du drive and dish. Je fixe dans l'intervalle et je ressors sur un coéquipier qui est tout seul à 3 points et on n'abuse pas du tir à 3 points. On est encore entre guillemets dans le basket old school où on va chercher du tir à mi-distance et où on ne surabuse pas du tir à 3 points même si on le fait avec efficacité. On a parlé de l'attaque, évidemment on va parler de la défense. Si vous êtes ici, c'est que comme moi, vous êtes un amoureux de la défense et c'est souvent la première chose que vous regardez dans les matchs. La défense des Pacers reste une défense tout à fait intéressante, tout à fait qualitative, toujours avec la même force. C'est l'équipe qui a le troisième plus haut pourcentage de balles perdues, forcées sur l'adversaire. Donc les Pacers, c'est une très très bonne équipe dès lors qu'il faut faire perdre des ballons à l'adversaire. Des pertes de balles qui amènent du jeu rapide, des séquences en transition, des séquences en contre-attaque et c'est complètement lié. Les Pacers, c'est la cinquième équipe qui marque le plus de points de la NBA en contre-attaque. Une bonne défense entraînera toujours une bonne attaque. C'est un adage qui est vrai pour tout le monde, quel que soit le niveau, quelle que soit l'équipe, dans le basket, c'est toujours comme ça. Donc dès lors que vous avez des bases défensives solides, vous savez que vous allez avoir une partie de votre attaque qui va être entre guillemets cadeau clé en main parce que ça va être des contre-attaques et des lay-ups faciles. Donc dès lors que vous savez mettre un lay-up ou réussir des 2 contre 1 ou des 3 contre 2, vous allez trouver des paniers faciles et c'est une des composantes aussi du succès des Pacers. C'est la septième équipe qui utilise le plus le jeu en transition, donc le jeu rapide. Et je vous l'ai présenté en début de vidéo, on essaie de jouer un petit peu Small Ball. C'est structurellement comme ça que ça fonctionne du côté des Pacers. Donc qui dit Small Ball dit, eh bien on va essayer de jouer sur la vitesse plus que sur la taille. Donc on cherche à accélérer, même si globalement les Pacers jouent avec un rythme qui est relativement moyen. Ce n'est pas une équipe qui cherche à jouer très 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 rapidement et à tirer très rapidement sur l'horloge. Dès lors qu'il y a une attaque placée, on va temporiser, on va exploiter l'horloge. Par contre, dès qu'on force une perte de balle, on cherche à accélérer parce que ça va nous amener des points faciles en transition. Et puis on a des joueurs qui sont rapides, on a des slasheurs, on a des bons finisseurs. Ce qui permet d'avoir la septième efficacité de la ligue en transition. On force des ballons, on accélère et on va trouver des paniers faciles à la clé. Avec efficacité, c'est toujours mieux. Et puis c'est aussi défensivement la sixième meilleure équipe, meilleure défense de la NBA pour ce qui est de contester les tirs à trois points adverses. Et on en revient toujours au même schéma. On joue entre guillemets petit. Cette petitesse nous permet d'avoir de la rapidité, de la mobilité. Ce qui permet de faire des idées reprendre rapide, de se repositionner rapidement. Et on arrive comme ça à très bien contester les tirs à trois points. Dans la NBA moderne, être en capacité de bien contester les tirs à trois points, c'est devenu fondamental. Aucune bonne défense en 2017-2018 n'est en place si elle n'est pas en capacité de bien contester les tirs de loin. C'est devenu prépondérant dans l'attaque. Donc il faut bien les contester. Les Pacers arrivent bien à le faire. Et puis c'est aussi la quatrième équipe qui laisse le moins de tirs wide open. Alors qu'est-ce que c'est un tir wide open pour la NBA ? C'est un tir où le défenseur était à plus de deux mètres au moment où le joueur a déclenché son tir. Donc les Pacers, on est rapide, on est mobile, on est vif. Et on laisse le quatrième plus petit taux de tirs complètement ouverts à l'adversaire. Et souvent ces tirs complètement ouverts, c'est quoi ? C'est des renversements où on va retrouver un mec qui est tout seul à trois points. On retrouve ce lien sur cette capacité à bien contester les tirs à trois points. Alors il y a un revers de la médaille. Parce que tout n'est pas rose. Sinon les Pacers, ils seraient la meilleure défense de la NBA. Il y a un revers de la médaille dans ce dispositif en quatre extérieurs, voire en five-out. C'est que les Pacers ne sont que la 24e équipe de la NBA au rebond défensif. Et bien oui, on joue petit. Donc quand on a que Tadeo Xiang et que Miles Turner dans la raquette ou en inversion Sabonis, on est un peu léger dès lors qu'il y a des spécialistes du rebond en face. Et malheureusement, cette incapacité à arracher des rebonds défensifs fait que vous laissez une deuxième chance à l'adversaire. L'adversaire qui, sous cette deuxième chance, va marquer avec une claquette ou parce qu'ils vont retemporiser derrière. Et ça fait baisser un petit peu votre efficacité défensive. Mettez un excellent rebondeur défensif aux Pacers et vous en faites la 7-8e équipe de la NBA au rebond défensif. Et vous franchissez encore un palier. Vous passez de la 12e défense à peut-être la 5 ou 6e. Et là, les Pacers franchissent encore un cap. Et puis, à côté de ça, équipe Couteau Suisse, on n'a pas de faiblesse. Quand vous regardez un petit peu toutes les variables défensives, les Pacers sont bien classés ou en milieu de tableau, c'est-à-dire entre la 10e et la 17-18e place, quasiment dans toutes les catégories. Il n'y a pas une chose que les Pacers ne savent pas bien défendre. Polyvalence, Couteau Suisse, on n'a pas de faiblesse. C'est ce qui fait notre force. On retrouve complètement ce schéma-là. Et c'était déjà le cas la saison passée. On a un copier-coller de l'attaque. On a un copier-coller de la défense. Complètement fou quand on imagine que 80% de l'effectif a changé la patte du coaching staff. La patte du coaching staff, je vais y arriver, qui a réussi à bien imprégner, bien faire adopter sa philosophie aux nouveaux joueurs de l'effectif. Pour résumer, les forces de la défense des Pacers, c'est la capacité à forcer des ballons perdus, à bien contester les tirs de loin. Globalement, à côté de ça, on n'est pas mauvais partout. Par contre, attention au rebond, l'inconvénient de jouer petit, on a quelques petites failles. Alors, qui les Pacers peuvent remercier ? Qui les Pacers, au-delà du coaching staff qui a fait vraiment du bon boulot, qui les Pacers peuvent remercier dans leur rang pour le beau parcours de l'équipe ? Cette saison. Alors, il y a plusieurs joueurs qui font, au-delà des stats individuelles, qui peuvent à la fois tout et rien dire, mais il y a beaucoup de joueurs qui, sur les stats avancées, sur les stats d'impact, font vraiment une bonne saison. Tadeus Yang, 15 de PER, donc productivité moyenne NBA. Il est à plus 1,3 en boxe plus minus, donc il fait un petit peu mieux que le standard d'un titulaire. Donc, Tadeus Yang, il fait une saison correcte. Oladipo, il fait une saison de mutant. Il est à 22 de PER, il est à plus 4 en boxe plus minus, on va en parler juste après. Collison, et Collison, qui arrivait pour remplacer Jeff Teague, plus ou moins dans la hiérarchie de l'équipe, il fait une saison à 19 de PER, 61% au tir réel. Il a plus 2 en boxe plus minus. Il fait une super saison. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'il se substitue parfaitement à Jeff Teague. Il fait un petit peu mieux. Et il est payé deux fois moins cher. Il est payé deux fois moins cher, Jeff Teague. Il gagne 19 millions du côté des Wolves. Et Collison, il est à 10 millions la saison. Si ça, ce n'est pas un coup de maître, je ne sais pas ce qu'il en est. Et puis, Sabonis, on va en parler aussi juste après. Il fait une saison à 17 de PER. Miles Turner, il est à 18 de PER. Il est à plus 1,3 en boxe plus minus. Donc, il y a pas mal de joueurs qui ont un impact et une productivité supérieure à la moyenne. À côté de ça, Bogdanovich, dans un registre de scoreurs, presque scoreurs only, il est à 60% au tir réel. Donc, il fait très très bien ce qu'on lui demande de faire, sanctionné. Et puis, même si ça n'apparaît pas forcément dans les stats, vous avez des Corey Joseph, des Al Jefferson qui apportent vraiment à cette équipe d'Indiana. Et la comparaison, tout le monde l'attend, tout le monde veut la faire. Entre Oladipo, cette saison en franchise player des Pacers, versus Paul George, la saison passée, quand il était le franchise player des Pacers. Eh bien, ça donne quoi ? Eh bien, ça donne un Oladipo qui, en termes de productivité quand il est sur le terrain, fait un petit peu mieux que Paul George. Il prend un petit peu moins de rebond Oladipo, mais il fait un petit peu plus de passes décisives. Et au final, eh bien, il produit plus statistiquement, si vous voulez, quand il est sur le terrain. En termes d'impact pur, on est à plus 4,2. Ça, c'est un niveau d'impact d'un joueur à l'NBA. Paul George était aussi, lui, très très bon à plus 3, c'est déjà très bien. Mais petit avantage Oladipo, sur le pourcentage au tir réel, Paul George est un petit peu plus à droite, 3 points. Donc, il faisait tirer son pourcentage un petit peu vers le haut par rapport à Oladipo. Avantage Paul George. Et puis, si on regarde le Simple Rating, qui est une stat avancée proposée par le site 82games.com, qui évalue l'impact d'un joueur quand il est sur le terrain versus quand il n'est pas sur le terrain, eh bien, très clairement, Oladipo à plus 14. C'est un niveau mutanesque. Très clairement, Oladipo, il est complètement indispensable aux Pacers cette année. À plus 9, Paul George l'était aussi également. Mais c'est encore un petit peu plus marqué cette saison pour Oladipo. Donc, eh, in fine, les Pacers, eh bien, certes, ils ont perdu leur franchise player, mais ils en ont récupéré un autre qui fait au moins aussi bien, voire un petit peu mieux. Donc, on a fait un échange standard. On a fait un échange standard et on n'est pas du tout perdant, voire même gagnant dans cette affaire. C'est une très belle opération. Pour le coup, c'est vraiment une très belle opération. Et puis, à côté de ça, eh bien, on l'a vu, Collison, il s'est parfaitement substitué à Jeff Teague et il est moins cher. Manta Elis, qui a fait une saison passée atroce. La saison passée, Manta Elis était atroce et il jouait beaucoup. Donc, c'était pénalisant pour l'équipe. Il a été dégagé et croyez-moi, personne ne le regrette à Indiana. Et à côté de ça, on a récupéré Sabonis en bonus. On a récupéré Sabonis en bonus, qui sortait d'une saison de rookie relativement mitigée au Thunder. Et regardez Sabonis, il fait une saison vraiment impressionnante. Et si le nom de Sabonis n'est pas jeté dans la course pour le trophée de joueurs ayant le plus progressé, ça sera une injustice. Après, vous savez, les récompenses individuelles, moi, ça ne m'intéresse pas des masses. Mais quitte à l'évoquer brièvement, évoquons-le. Regardez, Sabonis, il fait une saison très très impressionnante par rapport à la saison passée. Alors, méfiez-vous, quand vous évaluez la progression d'un joueur, méfiez-vous de ce que j'appelle les faux Most Improved Players. Parce que vous jouiez 15 minutes par match, vous mettiez 10 points par match. La saison suivante, vous passez de 15 à 30 minutes et vous passez de 10 points marqués à 20 points marqués. Vous n'avez pas progressé. Vous avez juste joué deux fois plus, donc mis deux fois plus de points. Ça, ce sont les faux Most Improved Players. Il y en a eu plein dans l'histoire de la NBA. Moi, je vous parle des vrais Most Improved Players. C'est-à-dire qu'on va regarder les stades avancés, on va regarder l'efficacité réelle, la progression en termes d'efficacité. Et c'est là que c'est impressionnant. Et regardez Sabonis. Ce qui est très très marrant, c'est que même si le nombre de matchs n'est pas le même, le nombre de minutes est le même même s'il va encore jouer un petit peu sur cette saison. Et regardez, finalement, pour le même nombre de minutes jouées, il a pratiquement multiplié par 3 son PER. Il a gagné 10 points sur son pourcentage au tir réel. 10 points pratiquement sur le rebond défensif. Il a pratiquement multiplié par 2 son volume de rebond pris. Il fait plus de passes décisives. Son taux d'usage, c'est-à-dire la part de l'attaque des Pacers qu'il prend, il a un petit peu augmenté, mais il ne s'est pas non plus multiplié par 2. Et à côté de ça, son box plus minus, son indice d'impact, il est à 0. Donc, il a atteint la moyenne NBA. La moyenne NBA, quant à moins 5, il était à un niveau très très faible la saison passée. Donc, Sabonis, il a changé d'air et ça lui a fait un bien fou. Et surtout, il y a eu un réajustement dans la façon dont on l'utilise entre OKC et les Pacers. Et je ne répéterai jamais assez que dans la carrière d'un joueur, il y a une part de chance qui n'est jamais aminorée. Cette part de chance, elle dépend de où le joueur va-t-il atterrir et par qui il va être coaché. Tony Parker ne serait pas arrivé aux Spurs. Il n'aurait peut-être pas fait la carrière qu'il a fait en NBA. Il y a vraiment une part de chance à ce niveau-là. Et très clairement, regardez Sabonis à OKC. Il était utilisé pour moitié pour faire du catch and shoot. Chose qui faisait très mal, il était à 34%. C'était, je pose un écran à Westbrook, je m'écarte, Westbrook la ressort et je tire. Sauf qu'il le faisait très très mal. Et là, au Pacers, on lui a dit, non, 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 attends, tu ne fais plus de catch and shoot. Ce n'est pas ton jeu. Toi, tu es grand, on joue dans une NBA de petit, tu vas te rapprocher du cercle. Et on a inversé les ratios. Et 70% maintenant de ses tirs tentés sont des tirs tentés près du cercle. Ils ne tirent quasiment plus à 3 points quand 30% pratiquement de ses tirs la saison passée étaient tentés à 3 points. Résultat, il se rapproche plus du cercle, il gagne en efficacité. Il se rapproche plus du cercle, il peut arracher davantage de rebonds. Et on a un joueur qui est beaucoup plus dans ses standards qu'il ne l'était à OKC. Une nouvelle fois, la patte du coaching staff, les joueurs, entre guillemets, ils sont bêtes et disciplinés. Ils font ce qu'on leur dit de faire. Et quand on ne leur dit rien, ils sont en freestyle. Là, Sabonis, on l'a redirigé dans la bonne direction et il fait une super saison. Donc, ça en dit aussi toujours un petit peu sur le coaching staff en place du côté de OKC qui n'a pas été en capacité d'optimiser les rendements d'Oladipo et Sabonis qui, comme par hasard, dès qu'il change de ville, qu'il change d'air, qu'il change d'encadrement, se révèle. Mais Sabonis, il a pour le coup fait de très bons boulots dans cette équipe des Pacers. Alors, les Pacers, quelles sont leurs marges de progression ? Eh bien, il y en a pas mal. Même si l'équipe affiche de beaux rentements, il y en a encore pas mal, ce qui est prometteur pour la suite. Notamment dans la capacité à les provoquer des fautes. On l'a vu, les Pacers, ils aiment attaquer dans les intervalles, ils aiment driver, mais ils ont encore du mal à provoquer des fautes. Seulement la 26e équipe, pour la capacité à les provoquer des fautes, c'est faible. Il faut que ça monte, parce que les points obtenus sur la ligne, c'est les points au pourcentage. On l'a vu aussi, c'est seulement la 18e équipe pour les paniers qui sont marqués tout près du cercle en termes d'efficacité. 18e pourcentage pour les paniers près du cercle. Les Sabonis, les Miles Turner, et même Collinson et Joseph quand ils drivent, et dans une certaine mesure au Ladipo, ils sont un petit peu bougés parfois facilement et ils ont du mal à finir fort près du cercle. Et ça se ressent du coup dans l'efficacité de l'équipe en attaque. Il y a le rebond, on en parlait, ça reste une des faiblesses de l'équipe. A côté de ça, cette équipe des Pacers, elle aurait peut-être intérêt à tirer un petit peu plus à 3 points, même si je ne suis pas fan du 3 points à outrance. Mais 26e taux d'utilisation quand on a un 7e pourcentage, il y a peut-être un décalage à recorriger. Surtout si on augmente le volume de tir à 3 points au détriment du volume de tir à mi-distance sur lequel on est beaucoup moins efficace quand on analyse le pourcentage aux tirs réels. Il y a peut-être un repositionnement tactique qui serait intéressant à faire. On a aussi des petits problèmes d'adresse sur les tirs complètement ouverts. On en a beaucoup, mais on n'a que le 20e pourcentage sur ces tirs-là. Et puis on en parlait aussi, il y a l'efficacité offensive des intérieurs sur le pick and roll. Quand il y a des pick and pop, des pick and fade, où ils ont un petit peu de mal à se courir en efficacité. Ça, ça fait partie aussi des points d'amélioration. Le paradoxe Pacers de cette saison, c'est qu'on a fait la révolution. On a changé quasiment l'intégralité de l'équipe, mais au final rien n'a changé. Et ça, c'est suffisamment fascinant pour en parler. Les joueurs se sont substitués les uns aux autres. Et derrière, on a été complètement dans la continuité de la saison passée. Et on a même réussi à progresser. Pour le coup, c'est assez fascinant. C'est assez fascinant. Je n'ai pas souvenir d'équipe qui avait réussi comme ça à modifier 80% de leur effectif et à rester aussi compétitif. Et avoir finalement en photocopie des performances d'une saison à l'autre qui sont similaires. Alors, quel est l'avenir de ces Pacers ? Eh bien, ils ont un avenir radieux. Ils ont un avenir radieux parce qu'ils ont une base Oladipo, Maesterner, Sabonis, qui est jeune et sur laquelle ils peuvent capitaliser. Donc, ça, c'est très très bien. À côté de ça, vous rajoutez des vétérans expérimentés comme c'est le cas maintenant. Et vous avez une alchimie, une complémentarité dans l'équipe qui peut être vraiment pas mal. Au-delà de ça, intéressons-nous au financer. Que serait une vidéo de Blight sans un petit coup sur les finances ? Eh bien, les Pacers, ils ont fait une intersaison en intelligence parce qu'ils sont allés signer Bogdanovich et Collison à 10 millions la saison pour deux ans avec une deuxième année non garantie. En tout cas, partiellement garantie. Sur les 10 millions, il y a 2 millions garanties jusqu'au 1er juillet 2018. Ça veut dire que si avant le 1er juillet 2018, les Pacers disent « Je garde pas Bogdanovich, je garde pas Collison, je garde pas Jefferson. » Eh bien, ils n'ont à leur versé que 2 millions sur leur salaire de la saison prochaine. Ils ont gardé énormément de flexibilité dans ces recrutements-là. À côté de ça, il y a bien sûr Ola Dippo qui aura encore 3 ans de contrat. Il y a Tadé Usian qui sera en player option. Vu comment ça va être compliqué à la free agency, les 14 millions, il va les garder. Il va activer son option joueur. Je pense pas qu'il va aller tenter le marché des agents libres. Il a 29 ans, il va se dire « Je vais le tenter à 30 ans, je vais prendre mon dernier contrat. » Très surpris qu'il n'active pas. Corey Joseph, ça va sans doute être pareil. Et puis à côté de ça, vous avez les rookies Turner Sabonis qui sont encore dans leur formule de premier tour. Et vous avez finalement une visibilité assez claire de ce que peuvent faire les Pacers. Ce que peuvent faire les Pacers, en partant du principe qu'ils vont pas garder Al Jefferson, ils vont dire 10 millions pour lui la saison prochaine, il est en train de décliner, on va pas le garder. Ça veut dire qu'on garde Collison et qu'on garde Bogdanovic. Il reste à côté de ça, si on part sur ce postulat-là. 19 millions pour recruter. J'ai refait le calcul, c'est pas 23, c'est 19. 19 millions pour recruter, sachant qu'on a gardé le 5 de départ, qu'on a en sortie de banc Corey Joseph, Stephenson et Sabonis. On a 19 millions pour recruter un joueur, pour renforcer cette structure-là. Et il y a de quoi faire. Il y a largement de quoi faire avec 19 millions. Avec 19 millions, vous pouvez peut-être, s'il va tenter le marché des agents libres, aller choper un DeAndre Jordan. Vous pouvez peut-être aller choper un Isaiah Thomas. Il a peut-être encore des petits problèmes de hanche, mais ça peut être un booster à cette équipe des Pacers. Vous pouvez aller choper un Avery Bradley. Vous pouvez aller choper plein de joueurs très intéressants à la Free Agency. Vous pouvez aller choper un Derek Favors, qui viendra renforcer l'équipe à l'intérieur. Plein de possibilités pour ajouter la petite pièce qui peut faire franchir à l'équipe une dimension. Et puis à côté de ça, vous avez Trevor Booker et Glenn Robinson, qui cumulent à eux deux 3 millions en cap-all. C'est-à-dire que vous pouvez vous les garder sous la main sans que ça pèse sur vos finances. Donc, très très grosse possibilité de renforcer l'équipe la saison prochaine en gardant les mêmes bases. Et puis il y a une autre possibilité. Si on renonce à Collison, si on renonce à Bogdanovic, et si on renonce à Jefferson, certes, c'est peut-être pas une bonne idée. Et si on part sur ce postule-là, on peut monter à 40 millions, 39 millions de marge salariale. Non, ça ne sera pas 39, je vous dis une bêtise. Ça sera 39 moins 6. Ça sera, on sera à 33. Si on renonce à Collison, Bogdanovic et à Jefferson, il restera entre 33 et 35 millions disponibles dans les caisses de l'équipe pour recruter. Avec 35 millions, vous pouvez recruter Cousins. Et vous pouvez recruter LeBron James. Vous pouvez recruter Chris Paul s'il ne veut pas rester aux Rockets. Vous pouvez recruter Kevin Durant s'il ne veut pas rester aux Warriors. La probabilité que ça arrive, elle est très, 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 très faible. Mais vous pouvez le faire. Entre ne pas pouvoir le faire et pouvoir le faire, même s'il y a une très, très bonne, très, très faible probabilité que ça arrive, il y a quand même un deux poids, deux mesures. Les Pacers peuvent le faire. On en a assez peu parlé, mais LeBron, il peut être dans l'Indiana la saison prochaine. Cousins, il peut être dans l'Indiana la saison prochaine. Certes, Indianapolis, ça ne fera rêver personne. Les champs de maïs à perte de vue, ça ne fera rêver personne. Mais les Pacers peuvent le faire. Donc ayez-le en tête. C'est une équipe qui peut être très, très, très active durant cette intersaison, soit avec une acquisition comme ça de complément qui fera du bien, soit avec un gros coup de poker et la récupération d'une superstar qui viendra se greffer à Oladipo, Maes Turner, Sabonis, encore Tadeo Sion, mais encore Corey Joseph. Et vous pouvez avoir une équipe qui fait du bruit en 2018-2019. Les Pacers méritent et qu'on parle d'eux. Et ça aura été fait, chose provisçose du... Bon match à tous !